Otep, Mbote, Djambo, Amos à vous tous, mes très chers frères, mes très chères soeurs, Kamito, Menonzona, Zahane, Tchere, Yonoua à vous tous. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre encore aujourd'hui pour cette nouvelle séance podcast. Pour ceux et celles qui m'avaient déjà ou qui avaient déjà suivi la séance qui parle de Savonnia, Nibraza, est-ce un véritable pacifiste parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas si pacifiste que cela. On le décrit d'après de nombreux articles que j'ai pu lire comme quelqu'un de pieux qui n'aimait pas la guerre, qui faisait toujours tout pour établir la paix, l'unité autour de lui et dans les pays des pauvres personnes que nous sommes, c'est-à-dire les pays des colonisés, les pays du Tiers-Monde. Mais au fur et à mesure, effectivement, de cette séance qui est sur Afritube et que je vous invite à aller voir, on se rend compte que ce monsieur n'est pas pacifiste du tout et il est bien loin d'être cet homme admirable que la société occidentale a si bien décrit. Et puis, vous le savez tous, vous connaissez tous l'histoire. Qui a falsifié l'histoire, falsifie l'histoire, de toute façon, c'est comme ça. C'est pas que le chasseur raconte l'histoire du chassé, il n'y a même pas de chasseur. C'est le tueur raconte l'histoire du tué. Donc, les gens sont morts et c'est le tueur qui va raconter l'histoire des personnes qu'ils ont assassinées. Donc, vous voyez un peu l'histoire. C'est bizarre, mais c'est comme ça qu'ils ont toujours longtemps créé le narratif. Ce n'est pas qu'il faut finir par s'habituer. C'est qu'il faut arrêter d'admirer, de prendre cela en spectative et se dire « Oh, ben, ce sont des tueurs, ce sont des oppresseurs, bon, c'est bon. » Il faut aussi comprendre maintenant, il faut commencer à agir. Agir dans son entourage, agir dans son quotidien, agir dans sa vie personnelle et s'autodéterminer par-delà. Mes séances de lecture ne sont pas que pour qu'après vous vous asseyez et que vous vous dites « Bon, il n'y a plus rien à faire, c'est terminé, l'alcool des amis, c'est grave, ils nous ont battus sur tous les plans, ils ont l'auteur, ils ont tout arraché. Je ne sais plus, on ne sait plus quoi faire, on abandonne. » Non, mes frères, c'est pour vous faire comprendre déjà la situation et pour que derrière, vous commencez à interagir en groupe, en famille et que petit à petit, vous commencez à faire des gestes. Le but n'est pas que vous restez là et que vous vous asseyez. Eux, ils ne sont pas assis, mes frères. Eux, ils cogitent les matins midi soir pour savoir comment est-ce qu'ils vont nous tuer le lendemain, par quels procédés, quelles technologies il faut mettre en point pour tuer tous ces mélanodermes qui les énervent. Donc, nous sommes à une certaine époque. On a donc cet écrivain qui s'appelle Jean Autain qui a écrit pour lui son œuvre la plus grandiose qui s'appelle « Pierre Savognane de Braza, un prophète du tiers-monde. » Vous avez dit que lorsqu'on lit ce titre, on peut se dire que c'est quelqu'un qui avait prophétisé l'avenir du tiers-monde, quelqu'un qui avait prophétisé l'avenir des pays pauvres, comme ils aiment dire, les pays sous-developpés, les pays en voie de développement, les pays en vision de corruption, les pays très en retard. Bon, vous savez, ils ont tous les mots, souvent, pour nous sacrifier. Ce titre doit quand même un peu nous faire cogiter. Pourquoi l'appelle-t-il le prophète du tiers-monde ? Pourquoi ont-ils inventé une histoire où il disait qu'il était un pacifiste ? Pourquoi ? Pourquoi créer un narratif aussi ambigu ? Qui est-ce qu'il était ? D'où est-ce qu'il provient ? Et pourquoi est-ce que quelqu'un de sa nature familiale viendrait à vouloir tout faire pour vivre et continuer à vivre dans les pays du tiers-monde ? Déjà, ce qu'il faut savoir, je vais quand même vous faire un petit rappel. Ça sera juste un bref rappel. Et après, nous allons passer directement à la lecture de cet avant-propos. Nous allons bien, d'abord, en premier, on va relire l'entièreté de l'avant-propos pour que vous écoutez très, très bien ce qu'il a dit. Là, je ne vais pas m'arrêter. Et après, nous allons revenir maintenant pour comprendre ces textes, ces mots utilisés. Et ça sera la fin de la séance pour aujourd'hui. Jean Autun, dont il est né en 1921 et il est mort en 1991. Il était un haut fonctionnaire français, inspecteur général de l'administration. Il a travaillé dans les ministères des colonies. Vous savez très bien quel type de société c'est. C'est un groupe qui a fait de base son objet d'étude, les sociétés non occidentales, non européennes. Mais bon, je vais profiter, non occidentales, non caucasiennes. Je précise bien, non caucasiennes. Là, on est sur une vision européenne, donc on va dire non caucasiennes. Je pourrais me prolonger beaucoup de choses, mais on va rester sur l'Europe, puisque là, c'est centré sur l'Europe. Il était donc haut fonctionnaire français. Il a travaillé au ministère de la Culture sous Malraux. Vous avez déjà défini qui était Malraux. Il a travaillé dans la télédiffusion de France. Et il est aussi un auteur, un grand auteur de livres. Il a fait l'école nationale de la France d'outre-mer. Donc, c'est une école que moi j'appelle, c'est le ministère des colonies. C'est une école qui prépare les Français qui font ce type de formation à aller étudier les peuples non caucasiens, les peuples non occidentaux, si vous préférez. Oui, les peuples non caucasiens, c'est même mieux de le dire. C'est une école qui prépare à l'administration coloniale et qui maintient ce système par un système esclavagiste puisqu'en fait, toutes ces personnes qui travaillent dans ces écoles sont potentiellement des esclavagistes. Ou ils en deviennent. Ou en fait, c'est juste que le comportement en naturel esclavagiste revient. Ou on le cadre un peu mieux. C'est-à-dire, on le précise, on le perfectionne. Voilà. Et ces enfants qui font ce type d'école, ce n'est pas une école où un enfant du quartier ira là-bas, non, c'est une école effectivement faite spécialement pour des enfants, des enfants, de ces gens-là. Donc, vous pouvez dire que c'est une école élitiste. Moi, je ne peux pas vraiment le dire. Je peux dire que c'est une école des gens de ce même critère de vie qui sont là-bas. Mais moi, je ne parle pas comme certains panafricains qui disent que c'est une histoire d'oligarche. Moi, je vous le dis, ce n'est pas une histoire d'oligarche, c'est une histoire de tout le monde. Donc, il a été inspecteur général de la France d'Outre-mer. Donc, il est parti sur nos terres, sur les terres de nos frères, de nos soeurs, de nos pères, de nos mères, de nos ancêtres. Et c'est sur nos terres à nous, africains, qu'il est parti faire son petit travail d'inspecteur général d'Outre-mer où il partait observer si la colonie, colonie casienne remplissait bien le planning ou l'agenda, voire aussi nos frères creusaient bien dans les mines pour les donner les matières premières pour voir si les enfants en Afrique obéissaient bien aux programmes scolaires et ainsi de suite qui les rendaient caucasiens dans la tête sans être caucasiens. Avant d'être inspecteur des finances, il était inspecteur général des colonies et après, il devait être directeur de l'administration générale du ministère de la coopération avant d'occuper le même poste au ministère de la culture. On ne va pas beaucoup dire sur lui, c'est le mieux que vous puissiez savoir. Pierre Savornian de Brasar, vous connaissez un peu son histoire, donc c'était un faux pacifiste. De son véritable, de son nom tout entier, il s'appelle Pierre Savornian de Brasar, mais de son véritable nom, il s'appelle Pietro Paolo Savornian de Brasar. C'est un Italien de base et de famille romaine et c'est un explorateur, d'après ce qu'on dit, c'est un explorateur, vous savez tous que c'est un colon, un colonisateur romain qui après est devenu français. Il faut savoir qu'à cette époque, la France était vue comme une immense puissance et donc du coup, tout le monde portugais, machin, qui avait la possibilité de devenir français, se naturalisait donc français, un peu comme dans les enquêtes napoléoniennes que je vous ai faites à travers les lectures sur Nationale et Culture, où nous avons eu un grand nombre de chercheurs qui étaient d'origine italienne, etc., qui se sont tous naturalisés en majorité français. Parce que c'était un grand peuple, je ne sais pas, une grande nation à cette époque, un empire entre guillemets à cette époque, grâce à l'énergie des Noirs qui pompait. Voilà, c'est pour ça que Napoléon n'a pas hésité à remettre le cours de Noirs en vigueur, parce qu'il avait utilisé l'énergie, mais à nos dérames. Il est né le 26 janvier en 1852 à Rome et il est mort le 14 septembre 1905 à Dakar au Sénégal parce que c'est souvent là-bas où finissent tous leurs vies. Ils ont beaucoup exploité les Noirs, ils finissent même par mourir chez nous après avoir sucé toute notre énergie. Donc, c'est un enfant issu d'une famille noble de 13 enfants, c'est pour rappeler le contexte quand même. Sa mère s'appelle Diancita Simonetti, aristocrate romaine, et du comte Astiano Savornian di Brazza, c'est un noble dudin issu des Savornian. Donc, c'est une famille patricienne de la République de Vénise. Ce qu'il faut comprendre, après au fur et à mesure je ne vais pas raconter sa vie et ainsi de suite, Savornian di Brazza utilisait l'argent de ses parents pour faire ses conquêtes exploitatrices parce qu'effectivement, n'étant pas totalement français, bon, les Français savaient qu'ils n'étaient pas naturellement français, alors il ne pouvait pas être, il ne pouvait pas garantir de l'ensemble des subventions pour aller faire ces petites fouilles exploratrisantes là-bas en Afrique, dont il piochait un peu l'argent de sa famille. Vous avez trouvé ça bizarre parce que l'Europe a toujours souligné son unité, c'est-à-dire l'Union Européenne, mais bizarrement, alors que ce monsieur d'une famille noble a tout fait pour devenir français, ils auraient pu au moins se donner un petit titre ou lui faciliter la vie, ils ont plutôt été assez compliqués avec lui parce que c'est comme ça la France, c'est comme ça l'Europe, il n'y a jamais eu d'unité. L'unité, c'est pour ceux qui rêvent des films d'unité. Ce n'est pas pour que vous soyez malheureux, mais il faut juste que vous arriviez à savoir qu'il n'y a pas d'unité en fait en France ou en l'Union Européenne de façon générale ou en Occident ou entre le coderm. Ça, c'est entre eux, ils imaginent des trucs dans leur tête. Ce que j'ai voulu noter la dernière fois que j'ai fait mon analyse sur Pierre Savoignan d'Ibraza, c'était notamment sur l'enquête sur le fleuve Ogwe. Le fleuve Ogwe, c'est un fleuve qui relie le Gabon au Congo et qu'on le veuille ou pas, le Gabon et le Congo sont liés, ils font partie de cette grande histoire de l'Afrique. Et donc, dans les explorations de Pierre Savoignan d'Ibraza, je dois le rappeler parce que beaucoup l'oublient, Pierre Savoignan d'Ibraza était d'abord partie avec une théorie. Le fleuve Ogwe, c'est le fleuve principal du Gabon. Mais ce fleuve est également limitrophe au Congo, c'est-à-dire il pénètre, il touche le Congo. Donc, c'est un fleuve qui appartient aussi au Congo. Et dans son enquête, il voulait d'abord faire la première théorie sur laquelle le fleuve Ogwe est en fait, qui relie à la fois les terres du Congo et du Gabon. On se dit que le Congo et le Gabon sont en fait la même terre. Parce que n'oubliez pas que le découpage de l'Afrique a fait en sorte que les terres soient séparées, des groupes soient séparés. On a des voisins qui sont issus du même groupe linguistique, mais comme on a fait des frontières imaginaires, on fait en sorte qu'ils soient des personnages totalement différents l'un de l'autre. Si j'emploie le mot personnage, c'est parce que comme on est entré dans des rôles, c'est-à-dire je suis Gabonais, toi tu es Congolais, donc du coup, on est entré dans un rôle et c'est ça qui nous sépare. Alors qu'on est issus du même groupe linguistique, on a tout en commun, mais on est entré dans le personnage de je suis tué par rapport au caucasien. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc c'était ça sa première théorie. Mais comme il a rencontré dans son aventure une humiliation fracassante par rapport aux populations autochtones, il a finalement tourné sa veste. Et en plus, il était affilé avec Jules Ferry et Gambetta. Il a fini par dire au final de cette histoire que le fleuve Ogué n'est pas relié au fleuve du Congo, c'est une histoire imaginaire. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Parce qu'il a compris l'intérêt du fait que s'il le disait, ça allait réunir le peuple du Congo et le peuple du Gabon. Et donc comme ce n'est pas dans l'objectif, puisque l'objectif c'est diviser pour mieux gagner, alors finalement, plus cette humiliation qu'il a reçue, parce que ce sont des gens hyper émotionnels, donc loin de ce contexte, il a compris l'intérêt de bien centrer cette différence. Donc finalement, il a dit que le fleuve Ogué n'était pas lié au fleuve du Congo, et donc ça veut dire que c'était deux mondes, deux peuples différents, qui n'ont rien en commun. Or, les Tékés, on les retrouve à la fois au Congo, on les retrouve à la fois au Gabon, donc en République démocratique du Congo et au Congo. Donc, on a tout de suite, et on comprend très très bien, la manière avec laquelle ces gens opèrent. Ce monsieur était aussi assez illogique, parce qu'on a dit qu'il n'aimait pas potentiellement la guerre, mais là, il a fait beaucoup de guerres, de missions, de combat. Il était contre certaines invasions, notamment dans les pays qu'on appelle le Maghreb. Mais, bizarrement, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il a fait des études militaires, s'il était pacifiste ? On sait automatiquement que, lorsque l'on entre dans le militaria, c'est pour aller faire la guerre. Ce n'est pas pour aller faire, « Oh, j'ai fait le militaria, je suis pacifiste, j'entre dans les troupes armées, je suis pacifiste, je ne veux pas en Afrique faire de l'exploration pacifiquement, en fait. » Alors qu'il était avec une milice, il était avec un groupe armé, et c'est avec lui qu'est né farouchement ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais. Donc, mes frères, est-ce que ça, c'est du pacifisme ? Parce qu'on vous apprend des choses et des discours que vous ne comprenez absolument pas. Bobby E. Wright avait dit, j'ai traduit en français parce qu'il parle extrêmement vite en anglais, il avait dit qu'il ne faut pas définir des concepts africains avec des mots locodernes. Ça ne sert à rien. Ou il ne faut pas essayer de traduire des concepts locodermiques en des termes africains, parce que ça n'est ça rien, ça n'existe pas. Votre problème, c'est que vous voulez absolument vous intégrer et intégrer votre langue, donc la réduire en ayant au profit la langue occidentale. Quand vous ne maîtrisez pas un vocabulaire qui vient d'ailleurs, ne le cherchez pas très loin. Vous l'avez compris dans le contexte occidental, maintenant, dans le contexte occidental explicite, maintenant, allez le comprendre dans sa réelle explication implicite. Et c'est en ça que le mélanodème doit commencer à être de plus en plus, de plus en plus méfiant, sage et augmenter sa capacité réflexionnaire. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont vous dire « Allez manifester, allez mourir. » Non, commencez à réfléchir entre vous. Créez des groupes entre vous. Faites tout entre vous, Gélanodème. Parce que eux, qui font des trucs entre eux, je vous assure que les idées qui sortent sont terribles, terriblement monstrueuses. À un moment, on se demande avec qui on vit. Donc, je ne vais pas trop tarder, je ne vais pas trop raconter les vignes et l'histoire. Nous allons donc commencer à lire l'avant-propos. Avant de commencer, il faut déjà que vous arrivez à mieux vous questionner sur ce titre. Pierre Savornian de Brazard, un prophète du tiers-monde. Pourquoi un prophète du tiers-monde ? Il a fait une prophétie sur le tiers-monde ? Peut-être ? Là, je vais en hypothèse avant qu'on commence la lecture. Est-ce qu'il voulait dire par là que ce monsieur avait prophétisé que les terres mélanodermes où ils sont parties faire leur fouille imaginaire allaient devenir des pays de Soumelle après colonisation. Qu'est-ce que c'est que le tiers-monde ? Qu'est-ce que c'est que le tiers-monde ? Un prophète, un prophète, c'est quelqu'un qui voit dans l'avenir et donne la vie dans l'avenir que notre continent est devenu le tiers-monde. Mais pourquoi notre continent est devenu le tiers-monde ? Pourquoi ? Il faut s'interroger. Pourquoi ? Quand on voit la définition de ce que... Qu'est-ce que c'est que le tiers-monde ? Ça désigne des pays. Les pays africains, ils ont d'abord mis en avant l'africain, même si c'est un ordre alphabétique, mais ce n'est pas vraiment un ordre alphabétique puisque dans la définition de ce que j'ai, ils mettent des pays africains, asiatiques, américains. O, américain, c'est AM et asiatique, c'est AS. Donc, ça veut dire que c'est américain avant asiatique. Qu'est-ce que cela veut dire ? À la base, le tiers-monde, particulièrement, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Vous allez me demander pourquoi. C'est sciemment créer la sorte. C'est-à-dire, notre continent a été ciblé pour devenir un pays du tiers-monde. C'est volontaire. C'est-à-dire, c'est un programme créé exprès pour que notre continent soit potentiellement un pays du tiers-monde. Donc, ce sont les pays désignés africains, asiatiques, américains et d'Océanie, loin des privilèges des États occidentaux développés à l'époque du bloc soviétique. Le tiers-monde est aujourd'hui une expression délaissée au profit de celle de pays en voie de développement. Donc, pour ne pas dire que nos pays sont des pays qu'ils appellent en secret, je dis bien en secret, pays de sous-merdes, aujourd'hui, pour masquer la chose, il dit pays en voie de développement. En voie de développement de quoi ? En voie de développement de la vision occidentale. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que ces pays deviennent des pays occidentaux. Tant qu'on n'acceptera pas les critères de développement dans la vision occidentale, on sera toujours classés comme des pays. Des pays, mes frères, des pays sous-developpés, des pays du tiers-monde, des tiers-États, des États pauvres, des États de la misère. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, ça les dure, mais c'est comme ça. Donc, il faut obéir aux critères de comparaison liées au canon de la vision occidentale pour être classés dans la vision occidentale. Or, nous avons pris tous les modèles occidentaux, nous avons pris la démocratie, nous avons pris tous leurs modèles. Nous avons essayé de nous affier à la banque centrale, à la banque mondiale, pardon, c'est-à-dire le système de la pauvreté. Nous avons tout pris comme institution politique, économique, sociétaux, etc., de la société occidentale, mais nous sommes toujours dans les critères des pays du tiers-monde. Il y a toujours la guerre, la corruption, etc. Or, nous sommes potentiellement, nous sommes grandement dans le système occidental. Alors, qu'est-ce que c'est que le tiers-monde? Moi, je vais vous donner ma définition. Le tiers-monde, c'est une doctrine occidentale créée pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté, non, dans la misère, parce que c'est le système de la misère qui a créé l'Afrique. Le système de la misère, il parle de l'Occident qui a créé l'Afrique. Donc, le tiers-monde, c'est une doctrine occidentale pour maintenir le continent africain dans la pauvreté, dans la misère la plus totale, pour faire en sorte que les Africains soient potentiellement, et à jamais, des mendiants. Des mendiants, voilà. Ils veulent qu'on soit des mendiants et que quand le coderme vient chez nous, qu'il soit heurbridé, qu'il soit caucasien, qu'il soit arabe, on se mette à genoux, à quatre pattes, ou à plat ventre, ou il y a certains qui se mettent sous pied, sous terre pour avoir de la grâce dans le coderme, etc. Donc, c'est ce système-là, c'est un système qui veut laisser, qui veut faire pérenniser ce comportement noir. Il veut créer des subalternes, il veut créer des mendiants, il veut créer des pauvres, des gens décérébrés, des gens avilés, des gens qui ne sont même plus dans la capacité de réfléchir, des gens qui ont une mentalité rétrograde, des gens qui ne sauront jamais se rebeller, des gens qui vont toujours attendre le coup de fouet ou qui attendront toujours que le maître parle. C'est-à-dire, des Ouattara, des Bazou, des Kaboué, des Tshikédi, et j'en passe, et j'en passe, tellement de marionnettes, des Makissal, etc. Donc, nous avons un ensemble toxique que la société occidentale a créé à travers le Tiers Monde. Et le Tiers Monde, c'est une longue théorie qui a par moments eu un peu de bousculade par rapport aux révolutions, et c'est pour ça qu'ils ont tué presque la grande majorité des révolutionnaires qui ont été en Afrique, etc. C'est ça le Tiers Monde. Et la finalité, c'est de faire en sorte que les Africains s'autodétruisent parce qu'en ayant créé ce complexe et cette vision et ces yeux en direction de l'Occident, l'Africain n'aura pas d'autre choix que de tout faire pour rester amoureux, je dis bien amoureux du système occidental type caucasien. C'est pour ça que la priorité souvent des Africains, c'est d'aller en Occident, d'aller en Europe, d'aller en Europe pour devenir riche. L'Europe a aujourd'hui dû-ci sa politique des frontières pour effectivement éviter tout cela. Et comme Macron l'avait dit une fois, il a dit qu'il ne peut pas éviter toute la misère du monde. C'est-à-dire, nous, nous sommes la misère du monde. Mais il faut aussi rappeler que ces gens, c'est eux qui ont créé la misère parce que c'est de la misère qu'elle est la misère. Donc, le créateur de la misère crée la misère chez les autres. Et nos frères partent mourir en milliers sur la Méditerranée sans connaître réellement ce qui les amène à penser de façon misérable comme ce que le misérable réel veut qu'ils pensent d'eux-mêmes. Jusque-là, j'espère qu'on arrive à s'entendre, j'espère qu'on arrive à se comprendre, j'espère que vous arrivez à comprendre ce que je dis. Les parents noirs doivent faire un travail énorme. J'appuie beaucoup les parents noirs, les enfants noirs, les mères célibataires noirs, les pères célibataires noirs, les noirs qui ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Commencez à être intelligents, mes frères. Arrêtez de dormir, arrêtez de croire que le soleil va se lever, arrêtez de croire que c'est la drogue qui va vous aider, arrêtez de croire que c'est l'alcool. Moi, mes frères, je ne vous parle de la réalité. Arrêtez aussi de croire que c'est la faute que des regards, c'est la faute de tout le système occidental. Tout ce système est dedans. Moi, je vous le dis, quand vous allez fermer les yeux et que vous allez juste vous dire que les oligarches sont morts mais le système perdu, vous allez vous dire que c'est la faute de qui? Mes frères, commencez à réfléchir. Les parents noirs doivent faire petit à petit un travail extraordinaire, c'est-à-dire parler à leurs enfants au fur et à mesure que leur âge évolue, de mieux expliciter la problématique et où est-ce qu'ils sont, dans quelle situation, dans quel contexte ils sont et comment est-ce que le monde les perçoit et comment est-ce qu'ils doivent faire pour lutter contre ce système que les ostracise et qui vit en partie en perpétuelle continuité dans cette vision. Ce n'est pas une histoire du sommeil. Vous dormez, ils attaquent. Je ne vais pas entrer trop en détail dans la définition du tiers monde mais c'est comme ça ce système de pérennisation de la pauvreté physique, mentale, spirituelle et comportemental, etc. du myanoderme. Tout va en lien, même dans sa culture, il a attaqué. Il a attaqué, le myanoderme se sent toujours obligé d'ajouter un peu une touche occidentale pour avoir laissé passer. C'est malheureux mais il faut dire ces choses. Et même les parents noirs, ils le font. Donc, on va aller tout de suite à la lecture. Cet avant-propos est très, très, très particulier parce qu'il m'a un peu fait flipper dans la manière dont ce monsieur parle de Savoignan d'Ibraza. Vous allez le comprendre pour ceux qui n'étaient pas là avant comme on a de nouvelles personnes qui suivent par moment. Donc, allons-y à la lecture. Je vous invite à liker, à partager la podcast. Je vous remercie aussi d'y participer en likant, en partageant et en donnant vos meilleurs commentaires pour faire améliorer la podcast channel. Oui, la chaîne audio Ce n'est pas trop dans les vidéos. Je préfère faire l'audio. Merci. Avant-propos, deux points, j'ouvre les guillemets. 1871, les feux de la commune s'éteignent. Le sang disparaît du mur des fédérés les Versaillais triomphent. Mais la France sort affaiblie de cette double épreuve. La révolte parisienne succédant au désastre de ses dents. Il est temps d'effacer la honte nationale. Il est temps d'oublier le rat en sauce venu des Parisiens. Au jour les plus sombres, il est temps de retrouver l'ardeur au travail et la joie de vivre. Le pays est prêt. Comme après toutes les grandes secousses, sa fierté et son orgueil l'emportent sur la simple volonté de survie, pour peu qu'on lui montre la voie. Il est disposé à de nouvelles aventures. L'industrie et les transports sont terrain défriché, mais non encore en plein rendement. L'agriculture prenant assise sur une terre mer d'exceptionnelle qualité, intacte. Et la ligne bleue des Vosges, si chère à Jules Ferry, devient pour beaucoup un horizon privilégié. Mais la revanche, pour compréhensible qu'elle soit, peut se concevoir de multiples façons. Elle peut revêtir la forme simpliste d'une reprise rapide des combats avec les aléas et les misères des campagnes guerrières. Elle peut prendre l'allure d'une grande et lente mobilisation de toute énergie afin d'être le moment venu en position de force et de procurer en attendant l'éventuel affrontement la joie de l'action et le stimulant du progrès à des populations en mâle d'accomplissement. Elle peut également emprunter des détours qui, pour être sinueux, n'en sont pas moins efficaces. La récupération de l'assass lorraine, la reconquête de l'honneur, l'affirmation de la grandeur ne passe-t-elle pas surtout par des voies lointaines? Certains le pensent. S'ils suivent M. Thiers, son nom, c'est Thiers, T-H-I-E-R-S, dans ses efforts pour libérer le territoire et rembourser une dette accablante. Ils ne l'accompagnent pas dans sa vision étriquée, d'un honneur, d'un bonheur national, petits bourgeois, ils ont des visées plus hautes, plus mondialistes et le salut leur paraît reposer sur une expansion extérieure. En ces lieux dont on poursuit l'exploration et où le trop-plein d'énergie pourra se repeindre, où des caractères pourront se forger, où des richesses seront susceptibles de compléter celles d'une métropole, heureuse de trouver des débouchés à ces manufactures en plein renouveau, pour ceci, la route Paris-Berlin ambition de nos aïeux passe plutôt par Tunis, Dakar ou Libreville que par Metz, Transstrasbourg ou Colmar. Après les tergiversations des sous-bossos, des mécontes, après des luttes intestines ou quelques expéditions lointaines, cette conception l'emporte et prévaudra. Et ce n'est pas un hasard si en 1914 la France étendra sa domination. On parlera bientôt d'Empire à la majeure partie de l'Afrique occidentale et centrale sur Madagascar, sur l'Indochine, tandis que l'Allemagne devra se contenter d'être présente dans les seuls Togo, Cameroun. N'anticipons point cependant, pour l'heure, il faut penser les plaies du traité de Francfort. Elles sont profondes. La France, trop bercée par les flonflons d'Aubenshbarg, trop sécurisée par le régime des affaires, entre guillemets, sort un peu hébétée. De là, si soudaine et imprévue catastrophe, même si, de nouvelles images d'épinales exaltent la charge des cuirassiers à Reinstoffen, ou les dernières cartouches à Bazeille, où est le remède? Dans les rivalités meurtrières entre Bourbon et Orléans, dans les palinodies d'Adolf Thiers, dans les manœuvres du duc de Broglie, certes pas. La meilleure thérapeutique ne réside-t-elle pas dans l'action, la vraie, sur toutes ses formes? C'est ce que pense et répète inlassablement un jeune homme, à belle et fière allure, qui en sait dernière, d'après guerre, entre les couloirs, les bureaux, les salons, son nom, ses pièces avognanes de Braza, son désir, être marrant, son ambition, découvrir les terres inexplorés et l'air attaché à la France. Il est grand et mince, son regard exprime une douceur infinie, et la bonté se dégage de toute sa personne, le visage séduit, il est simplement beau. Un front ample, des yeux en amande, sous des sourcils finement dessinés, un nez aquilant tel que les reflètent les plus illustres profils, une bouche charnue qui marque à la fois la générosité et la haute tenue et un menton volontaire. Bref, l'élégance aristocratique de vieille souche polie par les générations, c'est le tact du grand seigneur latin et alpin unissant les qualités du marin à celle du montagnard. L'abord de ton, on découvre un esprit fin et subtil, un tempérament ardent, mais quel bavard, quelle exubérance et comme il sait vous entraîner, vous enchaîner, vous convaincre par son charme, sous son affabilité de vénitien, sous sa courtoisie de patricien romain ou sa loquacité méditerranéenne, c'est une âme qui s'offre, c'est une flamme qui jaillit, c'est un cœur qui se donne et joint à l'habilité de l'italien la bonhomie du français. son compatriote d'adoption et surtout, surtout, il possède ce qui fait les vrais apôtres. La patience, sous-tendue par la volonté, il n'épargne jamais rien pour parvenir au but qu'il s'est toujours, qu'il s'est un jour assigné. Peu lui importe les attentes et les oppositions, demain, dans les antichambres, puis, plus tard, sous la paillote, il sera persuadé par une persévérance à toute épreuve et une force de conviction sans égale. Il a foi en l'humanité. Ce gentilhomme possède d'ailleurs les manières les plus esquisses. C'est un régal que de le rencontrer. De bonnes heures, il a su ne pas se plaindre. Évoquer un bobo n'est pas de sa race. Il sera donc dur au mal, quoi qu'il advienne, et nous verrons qu'il adviendra souvent. Et son nopiniâtreté n'est pas de l'entêtement si la tenace n'est pas butée. L'habileté et la souplesse suppléeront s'il le faut à la réussite immédiate. Mais l'arc de la volonté reste tendu vers le même but. Même s'il convient parfois de planter une flèche en un lieu de diversion, même s'il advient de manquer des cibles, même si la minution fait des faux ou de failles, c'est avec ce personnage qu'il va falloir maintenant compter. Avant de poursuivre qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude à tous ceux qui m'ont si aimablement, efficacement secondé en cette entreprise, le comte Alvise Edi Braza, neveu de l'explorateur et son épouse dont l'accueil à Braza restera inoubliable, le comte René de Chambrun, neveu de madame Pierre Savornian de Braza et son épouse dont j'ai écumé les trésors familiaux, Marie-Antoinette Meynier, conservateur en chef des archives nationales dont la gentillesse et la compétence ne sont plus inventées, mon vieux compagnon et ami, le comte Alvise dont le vigilant concours a été si précieux, professeur Henri Auschwick dont les lumières sont toujours éclatantes et quand il s'agit de Braza archiviste et commis de l'ex-France d'Outre-mer, de la bibliothèque nationale et du Grand-Orient dont la disponibilité ne s'est jamais démentie et Nicole Révelle dont le mérite égale la fidélité. Voilà. Donc je vais maintenant vous expliquer ce qu'il a dit pas totalement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais parce qu'il est très important que vous compreniez l'essentiel. Donc à cette époque il va d'abord rappeler le contexte de 1871 la France sortait de plusieurs crises ça s'est passé après leur révolution bizarre française la royauté était pas un moment revenu les empereurs c'était un peu du n'importe quoi comme d'habitude vous savez très bien le système il dirait le régime politique monarchique républicain tout ce qui est bizarre fonctionnait ou fonctionnait pas réellement voilà dans beaucoup de circonstances tragiquement mornées de base ont fait cette apologie depuis 1871 je vais d'abord encore vous rappeler en quelle année est né Pierre Savonien d'Ibraza il est né en 1852 et 1871 il y a eu tous ces ensembles de problèmes notamment en France n'oubliez pas qu'en 1870 il y a eu le conflit à Kabyle dans les environs de cette époque et c'est aussi l'époque de 1870 où Savonien d'Ibraza avait un peu aussi décidé de partir au Congo la guerre de 1870 c'est une guerre particulière c'est la guerre aux franco-allemandes donc il faut comprendre que l'Allemagne et la France c'est pas la première fois qu'ils bagarrent parce que beaucoup de personnes pensent que la France et l'Allemagne ont commencé à bagarrer aux alentours des années 1900 avec l'histoire de Sarajevo etc c'est une guerre bon vous connaissez tous les guerres de cent ans les guerres de voilà l'Occident a toujours su bagarrer j'avais dit la guerre la tuerie les assassinations les viols les criminalités bref tout ce qui ne va pas très bien dans ce monde de désordre c'est n'est là-bas et donc en 1870 dans le contexte qu'il essaie de nous expliquer qu'est-ce que cette guerre qui a duré un an c'est un an de guerre ça pouvait être plus d'un an parce que la guerre et eux ça veut tout dire c'est un conflit qui opposèrent le 19 juillet 1870 au 28 janvier 71 de 1871 la France a une coalition des états allemands dirigée par la Prusse c'est un ancien état européen formé en 1701 et intégré en 1871 à l'empire allemand dont il est la composante principale et qui disparaît en 1978 après être devenue la république d'Allemagne cette guerre est particulière parce qu'elle est partie jusqu'en Afrique et c'est terrible parce qu'on se rend compte que ces gens ne savent pas faire des guerres entre eux sans mêler le monde entier pourquoi elle est partie jusque là n'oublions pas que lors des conquêtes d'exploration et même de l'esclavage parce que c'est un pays occidental qui continue l'esclavage vous savez tous que la colonisation c'est la continuité de l'esclavage donc si des groupes allemands et des groupes français se trouvaient sur un coin ça allait faire la guerre surtout qu'ils recevaient des nouvelles de leur patrie de base de base ça créait un conflit et si donc des allemands et des français se trouvaient sur le même chemin il y allait avoir automatiquement la guerre et donc imaginez on est dans un tel contexte et nos frères voient des leucodermes qui les utilisent pour s'entretuer sur leur propre terre malheureusement c'est ça en fait à un certain degré on se rend compte que ces gens sont naturellement malades naturellement trop malades trop malades mentaux à un point je l'ai dit on ne soigne pas une telle maladie qui est une maladie génétiquement déterrée en fait je vous l'ai dit que le personnage qu'on appelle Jean Autain est un admirateur de tous les grands régimes esclavagistes de la troisième république efférienne puisque lui-même je vous l'ai dit il a travaillé et il a été inspecteur général dans les colonies et aussi il a fait partie de ce système dans son entièreté sans aucun doute il a été basé aux finances il est inspecteur des colonies donc il a tout à y voir avec l'ensemble des dégâts qui s'y passent ou qui se sont passés et il est totalement héritier de cette doctrine et de cette vision de cette mentalité donc je vais relire ce texte et après on va passer parce que ça ne nous dit pas grand chose sur la chose c'est juste pour rappeler le contexte donc il dit en 1871 les feux de la commune s'éteignent le sang disparaît des murs défédérés les Versailles triomphent mais la France se sort affaiblie de cette double épreuve donc de cette guerre la rivotte parisienne succédant au désastre de Cerdan il est temps d'effacer la honte nationale il est temps d'oublier les rats en sauce venus des Parisiens aux jours les plus sombres il est temps de retrouver l'ardeur au travail et la joie de vivre le pays est prêt le pays est prêt à quoi mes frères il est prêt à faire un autre conflit il est prêt après s'être concerté sur le malheur ils sont prêts à être pour la colonisation c'est tout c'est à dire ils ont dit tous d'une seule voix français que vous appelez oligarche et prolétaire ils ont dit s'il faut aller le faire on va le faire s'il faut aller prendre cette terre où on dit qu'il y a des matières premières on va le prendre pour le vrai il y avait l'esclavage ça apportait un peu maintenant il faut prendre il faut manger tous ces territoires ces territoires vous allez le comprendre d'Afrique lui-même le précise par une ligne directrice très claire mais le jeu d'échelle est différent je vais d'abord finir ce paragraphe on en revient non le pays est prêt il est prêt à la colonisation comme après toutes les grandes secousses à sa fierté et son orgueil parce que c'est vrai ce sont des gens orgueilleux fiers fiers d'eux-mêmes c'est pour ça que jamais ils ne vont reconnaître qu'ils ont fait du mal ce sont des gens impolis qui vont toujours continuer dans leur impolitesse et vous le voyez au quotidien ça ne change pas plus que c'est un mot de naturellement génétique donc sous la simple volonté de survie donc ce sont des gens qui sont à la recherche de la survie et s'il faut aller tuer des gens qui ne les ressemblent pas prendre leur terre manger les fruits de ces gens ils vont le faire parce qu'ils veulent survivre ils vont le faire pour la pérennité de leur race donc pour peu qu'on lui montre la voie il est disposé à de nouvelles aventures vous le comprenez très bien l'industrie et les transports sont terrains défrichés mais non encore en plein rendement agriculture prenant assise sur une terre mais les déceptionnels qualité est intact est intact je précise bien de qualité est intact et la ligne bleue des Vosges si chère à Jules Ferry devient pour beaucoup un horizon privilégié vous savez très bien de quoi est-ce qu'il est en train de parler vous le savez c'est métaphorique mais vous le comprenez il continue dans le deuxième paragraphe en disant je dirais plutôt le troisième en disant mais la revanche pour compréhenser cible qu'elle soit peut se concevoir de multiples façons elle peut revêtir la forme simpliste d'une reprise rapide de combat avec les aléas et les misères des campagnes guerrières elle peut prendre l'allure d'une grande et lente mobilisation de toutes les énergies afin d'être le moment venu en position fort de force et de procurer en attendant l'éventuel affrontement la joie et l'action et le stimulant du progrès des populations en mal d'accomplissement donc ils apprêtent leur peuple ils apprêtent farouchement leur population à aller dans la conquête coloniale suite à leur guerre qu'ils ne cessent de faire depuis des siècles si ils ne faisaient aucune guerre ils ne seraient probablement pas dans cette mentalité continuelle mais c'est leur objectif ils apprêtent leur population à comprendre que c'est chez l'autre là-bas qu'on va vivre désormais et on va se nourrir de toutes les ressources de ces populations et donc des populations africaines ils nous ont déjà affaiblis déjà avec la traite arabo-musulmane 15 siècles qui continue de nos jours et aussi l'esclavage européen 4 siècles plus 1 la colonisation et les autres systèmes donc ça fait plus de 5 siècles qui nous font chier jusqu'à aujourd'hui ils continuent mes frères je l'ai dit arrêtez de dormir arrêtez d'être gentils en fait ces gens ils ont des idées qu'ils ont arrêtées depuis des siècles arrêtez de dormir donc ils continuent en disant elle peut également emprunter des détours qui pour être signeux n'en sont pas moins efficaces de toute façon si vous connaissez tous le juge Ferry je vais pas mieux vous dire la récupération de l'Alsace-Lorraine la reconquête de l'honneur l'affirmation de la grandeur ne passe-t-elle pas surtout par les voies lointaines c'est une interrogation certains pensent certains le pensent s'ils suivent M. Thiers dans ses efforts pour libérer le territoire et rembourser une dette accablante donc qu'est-ce qu'ils vont faire pour rembourser cette dette accablante oui parce que la France est endettée elle est endettée de plus de 5 milliards d'euros ce n'est pas des 5 milliards d'euros je vais dire des années 2000 non c'est depuis la période coloniale esclavagiste cette dette moi je vous dis la vraie dette de la France vis-à-vis des peuples africains ça dépasse 5 milliards d'euros c'est une dette énorme c'est même presque toute leur vie entière qui doivent nous rembourser de 100 000 générations de français déjà imaginez alors les autres européens et dans l'échelle globale les occidentaux et dans l'échelle planétaire les locodermes de toute ADN locodermique cette histoire ne la prenez pas à la légère c'est pour ça qu'il ne veut pas beaucoup que beaucoup de noirs soient historiens il ne veut pas qu'il y ait beaucoup d'archéologues beaucoup de chercheurs beaucoup de scientifiques noirs je sais qu'Antaljo vous a dit de prendre la science en main prenez cette science et interrogez la mes frères devenez des scientifiques mangez la science devenez scientifiques étudiez l'histoire étudiez l'histoire mes frères vous ne devez pas être piégé étudiez l'histoire étudiez aussi les sciences sociales comportementales étudiez les sciences sociales comportementales étudiez beaucoup beaucoup la génétique mes frères beaucoup la génétique c'est aussi un conseil pour les parents noirs qui veulent que les enfants fassent des études voilà si vous voulez ça faites ce type d'études apprenez beaucoup la mathématique africaine je ne parle pas de la mathématique des trucs apprenez la véritable mathématique ça encore ça c'est autre chose ça encore c'est autre chose je continue il ne nous reste pas beaucoup de temps donc il dit après certains le pensent c'est suivre monsieur Thiers dans ses efforts pour libérer les territoires et rembourser la dette accablante donc de la France il ne l'accompagne pas dans sa vision étriquée d'un bonheur national petit bourgeois ils ont des visées plus hautes plus mondialistes vous avez compris ils ont des visées plus hautes plus mondialistes qu'est-ce qu'il veut dire par les idées plus hautes plus mondialistes on est à quelle époque on est environ si on voit bien l'époque de Thiers c'est presque les années 1910 etc ou encore la fin des années 1800 quand un type de cette époque-là est déjà en train de parler d'idées mondialistes vous allez penser que les gens qui ont trait de conspiration je ne sais plus quoi tout ce que vous voulez ils ont peut-être tort puisque déjà à cette époque ils parlaient de ça je vous ai dit que les protocoles ce ne sont pas de nouvelles choses le protocole de Toronto est un protocole parmi tant de protocoles c'est un protocole parmi des protocoles ce n'est pas le protocole phare il y en a eu plusieurs plusieurs depuis des siècles depuis l'antiquité et même avant l'antiquité quand les protocoles parlaient entre eux dans les grottes du Caucase ils commençaient déjà à se concerter par rapport à ces autres êtres donc qu'est-ce qu'il dit pour les idées hautes des mondialistes je vous ferai les guillemets et le salut leur paraît reposer sur une expansion extérieure une expansion extérieure les mots sont clairs des visées plus hautes plus mondialistes on quitte du nationalisme la petite échelle à l'idée haute on se dit européenne après mondialiste il a grandi l'échelle il a grandi l'échelle et le salut leur paraît reposer sur une expansion extérieure une expansion extérieure une expansion extérieure en ces lieux dont on poursuit l'exploration et où le trop-plein d'énergie pourra pourra se répandre ou des caractères pourront se forger ou des métropoles ou des richesses pardon ou des richesses seront susceptibles de compléter celles d'une métropole heureuse de retrouver des débouchés à des manufactures en plein renouveau est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire est-ce que vous comprenez qu'il est en train de dire on va aller piller le continent africain on va aller trouver notre option de vie chez les autres et s'il faut aller faire du n'importe quoi on va le faire c'est ce qu'il est en train de dire mais vrai on parle de nous comme si on n'était rien comme si on n'existait pas et vous vous voulez continuer à vivre comme si il n'y a pas ce problème vous voulez continuer à tourner la tête qu'est-ce qu'il dit pour expliquer ces débouchés qu'ils vont aller chercher qu'est-ce qu'il dit pour expliquer cette reconquête qu'est-ce que Thiers qu'est-ce que monsieur Thiers T-H-I-E-R-S dit qu'est-ce qu'il dit il dit ceci pour ceci la route Paris-Berlin ambition de nos ailleurs passe plutôt par Tunis Dakar ou Libreville que par Met Trasbourg ou Colmar est-ce que vous comprenez pourquoi les invasions sont parties partout à gauche à droite pour maintenir le tronc de vie de ces gens-là de leur population qui disent qu'ils s'ouvrent donc pour maintenir la joie de leur population on va aller tuer d'autres pour le bonheur d'un autre pour la survie pour la survie la survie de leur frère c'est nos représentants qui ne sont que des marionnettes ne pensent pas à cela alors nous nous devons penser à cela nous nous devons penser à cela on a vu nos représentants on a vu nos présidents il faut de rien c'est fini mes frères il ne faut plus rien espérer je vous le dis c'est une amère réalité le dire c'est une amère réalité le dire c'est triste de l'avouer mais oubliez les mes frères ils ne nous aideront pas c'est à nous-mêmes à nous-mêmes de nous conscientiser pour comprendre l'importance de la chose cet objectif-là ils l'ont toujours ils l'ont toujours en fait ils l'auront toujours vous les voyez là en simple touriste où vous dites oh ils sont là pour nous visiter on va être gentils mais ils ne sont pas en simple touriste en fait ils sont là pour vous observer pour nous observer pour observer vos enfants nos enfants pour continuer à créer le système du tiers monde pour continuer à créer le système du tiers monde du tiers monde c'est pour ça que c'est le prophète du tiers monde ils vont donc élargir leur échelle ils vont élargir le champ d'action de mort sur les africains en prolongeant en prolongeant ces lignes avant nationales et internationales européennes en les prolongeant maintenant en Afrique pour créer en Afrique la ligne de transport de suivi de l'Occident le lieu des débouchés occidentaux à travers les richesses des autres ils vont créer de nouvelles industries de nouveaux systèmes économiques de nouvelles façons de vivre etc. qui va créer le maintien de vie alors ils ont apprêté les européens ils ont apprêté les français vu qu'on est dans le cadre de la France ils ont apprêté les français ils ont apprêté leur fils leur fille leur frère leur soeur leur mère leur femme à voler à piller et à leur faire comprendre que c'est naturel c'est normal de le faire déjà en créant le discours du civilisé et du sauvage en expliquant qu'on n'a pas d'âme et toutes les histoires que vous connaissez ils apprêtaient petit à petit leur population à accepter qu'ils vont aller tuer d'autres car la guerre dit ceci le meurtre entraînera le meurtre et tous les actes de guerre dans la guerre entraîne la guerre le meurtre entraîne le meurtre la guerre civile entraîne d'autres guerres et l'ère du cannibalisme va revenir ils vont soumettre à la terre l'affront l'affront qui était qu'ils ne sont pas nés sur des terres riches toutes ces personnes ils ont les mêmes pensées qu'Aleurgy Ferry Thiers Gambetta Pierre Autun Savonien Dibraza entre guillemets le pacifiste etc les Reinfos les je ne sais pas quoi ils ont la même ligne éditorialement mentale et la population caucasienne eux tous ils ont ça c'est un logiciel quand on l'éveille ils savent très bien ce qu'ils font quand on l'endort ils font genre on est tous avec le peuple on est tous ensemble quand on l'active et quand on l'active on ne les reconnait plus mes frères pourtant pourtant beaucoup nous ont dit que les pauvres s'ouvrent mais quand on l'active on ne les a plus reconnus comment est-ce possible comment on n'a pas pu les reconnaître c'est à cause des discours endormissant l'esprit c'est à cause des discours qui endorment c'est à cause de nos présidents qui nous endorment l'Afrique terre d'accueil terre d'accueil terre d'accueil vous êtes-tu une terre où on est devenu des passoires mentaux n'importe qui passe ils nous giflent vous êtes-tu mes frères qu'on parle de la même chose ce n'est pas une terre d'accueil ça ce n'est pas une terre d'accueil c'est une terre de prostitution ça c'est pas une terre d'accueil et nos ancêtres ont fait la même erreur ils ont cru qu'ils devaient être accueillants mais le locodème n'a pas hésité à profiter de cette naïveté d'un autre de cette naïveté qui nous a conduit à la situation dans laquelle nous sommes ces gens n'arrêteront pas il s'agit de leur suivi vous comprenez quand quelqu'un veut survivre s'il est prêt à piétiner autrui il va piétiner s'il est prêt à piétiner autrui il va le faire pendant que vous vous disputez pour les réseaux sociaux pour les cheveux les Kim Kardashian les trucs bizarres eux eux ils se battent pour leur suivi en nous exterminant je vous ai dit que s'il faut épouser des femmes de chez nous ils vont le faire s'il faut épouser des hommes de chez nous ils vont le faire s'il faut tous nous assassiner s'il faut créer un génocide immense ils vont le faire et ce n'est pas la première fois que le peuple ont fait des génocides en Afrique ce n'est pas la première fois qu'ils ont fait des génocides ce n'est pas la première fois que le peuple ont fait des génocides et ça ne sera pas la dernière fois sauf si on les arrête on finira ici malheureusement parce que la science risque d'être trop trop longue du coup je vais m'arrêter ici nous allons reprendre la suite de la compréhension de l'avant pour une prochaine fois nous finirons avec ce cet immense paragraphe j'ouvre les guillemets après des tergiversations des soubresauts des mécontes après des luttes intestines ou quelques expéditions lointaines de cette conception l'emporte et prévaudra et ce n'est pas un hasard si en 1914 la France étendra sa domination on parlera bientôt d'empire à la majeure partie de l'Afrique occidentale et centrale sur Madagascar ou sur l'Indochine tandis que l'Allemagne devra se contenter d'être présente dans les sols Togo et Cameroun dans la France son travail c'est la domination quels sont avec vous il n'y a pas de partenariat j'explique il n'y a pas de partenariat nos frères qui croient qu'un partenaire ou je ne sais pas quoi il n'y a pas de partenariat c'est un système de domination vous êtes dominé 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 de A à Z et ils vont tout faire pour être sûr que vous obéissez au programme que vous obéissez au programme parce qu'ils savent que nous on n'a pas de programme réel ils ont créé des mendiants des attendeurs c'est-à-dire des gens qui attendent que le Codem réfléchisse pour eux et donc comme on n'a pas de programme alors ils font des entre guillemets partenariats je parle d'aujourd'hui c'est une manière de cacher le mot domination ils savent qu'on n'a donc pas de programme et donc ils vont nous imposer leur programme sur leur vision dont c'est une domination et il a bien dit domination c'est pas moi qui l'invente c'est le genre autant qui reprend les propos on peut dire en paraphrasant ce que M. Thiers a dit on en parlera de M. Thiers prochainement donc ils ont pris dans l'échelle de l'Afrique l'Afrique occidentale une partie de l'Afrique centrale c'est à cette époque ils ont pris Madagascar puisqu'il y a une même partie de Madagascar c'est Mayotte et celui d'Indochine en Asie et l'Allemagne avait à cette époque le Togo le Cameroun et après la perte des deux guerres des guerres bizarrement l'ocodermique aujourd'hui après ça a été après ça a été sous administration de la France et de l'Angleterre et aujourd'hui le Togo a accepté d'être sous domination totale totale de la France alors qu'il y avait Silvanus Olympio qui s'est battu à mort et au Cameroun et beaucoup d'indépendantistes et on finit la lecture n'anticipons point cependant pour l'heure il faut penser quand il dit penser il ne dit pas de penser à la tête il dit il faut penser P-A-N-S-E ça dit il faut recouvrir il faut penser les plaies du traité de Francfort donc qu'est-ce qu'ils vont faire pour pallier cela ils vont venir envahir le continent et elles sont profondes la France trop bercée par les flonflons d'O-Fenschberg trop sécurisée par le régime entre guillemets des affaires sort un peu hébété de la si soudaine et imprévue catastrophe même si de nouvelles images des pénales exaltent la charge cuirassier à Reinschoffen ou les dernières cartouches de baseil ou elle le remède donc ils se questionnent par rapport à leurs problématiques par rapport à la situation c'est par rapport à la situation qu'ils envisagent cette suite de l'histoire mais nous on pense à quoi en fait c'est-à-dire on voit tous les problèmes que l'on a et nos chefs d'État n'arrivent pas à se questionner réellement ils arrivent à faire un vrai colloque où ils parlent de leurs vrais problèmes je vous le dis c'est pas comme s'ils ne sont pas au courant mes frères nos présidents sont au courant ils sont tous au courant j'avais dit ils savent quels sont les véritables problèmes mais comme ils ne sont pas réellement les présidents de notre continent de notre pays alors ils ne peuvent pas parler au problème il n'y a que le Mali qui essaye comme ils peuvent aujourd'hui mais ça sera compliqué il faut qu'il y ait beaucoup d'autres qui s'activent beaucoup mais avec les branches cassées que l'on a il ne faut pas espérer beaucoup c'est le peuple qui doit manifester sa force c'est eux qui doivent imposer leur volonté c'est eux qui doivent être plus forts que le système politique occidental qui est mis sur place en Afrique qui est un échec total total et plus que total totali totalement total et donc finir avec cette série de questionnements qui s'est lui-même posé dans les rivalités meurtrières entre Bourbon et Orléans ce sont leurs problèmes dans les par l'inaudit d'Adolf et Thiers dans les manœuvres du duc de Broglie certes pas la meilleure thérapeutique ne résidait-elle pas dans l'action la vraie et sous toutes ses formes point d'interrogation et on s'arrête aujourd'hui mes frères réfléchissez sur ces paragraphes que je vous ai fait lire aujourd'hui et que vous avez suivi aujourd'hui nos frères nous ont dit c'est dans l'histoire que l'on comprend ce qui se passe c'est dans l'histoire c'est dans l'histoire on a vu les erreurs de nos pères on a vu la limite de nos pères ils ont essayé d'être gentils avec les occidentaux nos frères ont essayé d'être gentils ils les ont ouverts les bras ces gens sont venus avec des fusils avec des faux souris avec des poignards dans le dos ils sont venus et ils viennent toujours avec la même attitude ils viennent avec le même comportement et ils continuent à y penser et je vous le dis beaucoup beaucoup rêvent que cette époque-là recommence beaucoup vous ne pouvez pas imaginer beaucoup il ne s'agit pas que des oligarches il s'agit même de la propre population mes frères beaucoup l'universalisme n'existe pas si c'était le cas on n'allait jamais voir ce qu'on vaut aujourd'hui en fait ça n'existe pas ouvrez les yeux pour qu'on comprenne notre situation il faut déjà commencer à se demander qui est-ce que nous sommes qui est-ce que nous sommes réellement en fait qui êtes-vous mes frères eux ils savent qui ils sont quand on lit tout ce qui est écrit là ils se sont interrogés sur leurs propres problématiques et leur solution c'est la destruction des autres pour se nourrir soi-même Kalergi a dit un truc dont je me rappelle toujours et c'est pour ça que je vous invite à suivre mes séances sur Kalergi ce sont vraiment des séances très intéressantes il a dit que l'Europe avait le choix soit ils s'interrogent sur leurs problèmes soit ils font le progrès soit c'est le progrès soit ils s'interrogent réellement sur eux-mêmes ils n'ont pas voulu s'interroger sur eux-mêmes c'est pour ça qu'ils ont fait le progrès vous avez suivi toutes les interrogations qui ont été posées après les multiples guerres qu'ils ont fait entre eux quelle était leur conclusion réelle allons envahir l'Afrique allons envahir les pays du tiers monde allons envahir ces pays prenons ces territoires dominons-les dominons ces gens en fait écrasons ces gens écrasons-les arrachons tout arrachons tout c'est ça la conclusion si l'Europe si le caucasien si le caucasien de base voulait sortir de tous ces problèmes ils se seraient mis tous ensemble là en train de vraiment poser la question qui est-ce que nous sommes le caucasien a peur de se poser la question de lui-même qui est-ce qu'il est c'est pour ça qu'il se pose des questions liées au matériel la suivi lorsqu'on parle de suivi c'est qu'on est beaucoup dans le matérialisme et ils sont des gens hyper matériels ils n'essayent pas de savoir qui est-ce qu'ils sont dans l'esprit qui est-ce qu'ils sont dans la tête ils disent toujours que c'est individuel c'est l'autre c'est l'autre c'est pas moi c'est l'autre c'est l'autre qui est psychopathe alors que toi-même tu es psychopathe c'est comme ça qu'ils agissent ils disent que c'est comme ça la société est faite de ci et de ça mais frère ces gens fuient leur réalité c'est pour ça qu'ils se demandent toujours des ils se posent toujours des questions éphémères des questions superficielles des questions liées véritablement à la superficialité donc c'est du matérialisme c'est du matérialisme avec de fausses idées ils ne sont pas des gens d'idées ils ne sont pas des gens du progrès leur progrès ça a mené à beaucoup de catastrophes ils sont venus chez nous ils nous envahissent ils ont volé nos terres et d'eau et le progrès c'est la pollution donc mes frères ces gens ils n'ont rien résolu même entre guillemets la population reste toujours pauvre aujourd'hui et je crois qu'ils ont supprimé beaucoup de choses et qu'ils supprimeront encore et aujourd'hui avec le conflit ukrainien-russien ils veulent faire la même chose qu'ils ont toujours fait mais avec plus de violence c'est de violence c'est-à-dire avec le vandalien et compagnie et je ne sais plus quoi des machins européens ils veulent réenvahir l'Afrique voler comme d'habitude leur matière première mais cette fois-ci ils vont s'assurer affaiblir de plus en plus notre système de vie réduire notre population parce que c'est l'objectif qui a toujours été le cas et au fur et à mesure nous exterminer c'est toujours la même chose pour parler à leur problème de gaz leur problème de pétrole alors qu'ils auraient pu parler simplement avec la Russie ils sont partis dans du n'importe quoi ils sont partis dans du chantage dans des menaces ils sont venus nous menacer menacer nos frères nos pères nos soeurs menacer nos présidents même s'ils sont faibles ce sont comme nos présidents ils sont venus les menacer pour qu'ils prennent partie de la vision occidentale par rapport à la Russie parce qu'ils croient qu'ils sont des gens intelligents et qu'on doit toujours se soumettre à leur vision de vie ils le croient ils le croient réellement en fait ils le croient pour de vrai nous allons les montrer que pour de vrai vous êtes à côté de la plaque et que vous êtes les seuls fous de l'univers parce que pour être fou ils sont les seuls à être fous en fait ils sont les seuls fous de l'univers et personne ne pourra les aider tous les noirs qui essayent d'être gentils avec eux vous ne les aidez pas en fait vous savez pourquoi vous n'aidez pas le coder parce que vous ne lui dites pas la vérité vous lui mentez et il vous mentira l'Europe a fui ses problèmes pourquoi il y a la guerre en Ukraine parce que l'Europe a fui ses problèmes pourquoi il y a autant de tuer en série en Europe parce que l'Europe a fui ses problèmes l'Occident fuit l'Occident fuit ses problèmes il veut venir faire la même chose chez nous comme d'habitude il fuit leurs problèmes pour fuir leurs problèmes ils disent que c'est nous le problème c'est nous en fait qui aggravant la situation c'est une manière de retourner c'est la psychologie inverse c'est ça c'est à dire pour ne pas voir le véritable démon il renverse le démon sur nous il renverse le démon sur nous c'est à dire ce qu'ils sont il nous le renvoie pour fuir leurs problèmes pour fuir leurs problèmes mes frères donc merci de m'avoir suivi pour cette podcast merci donc on se reverra prochainement donc d'ici là n'hésitez pas à liker à partager la séance je vous remercie pour votre participation partagez likez parce que c'est important si vous ne faites pas au moins ce travail je ne sais pas ce qui va se passer demain pour nos frères pour nos sœurs il ne faut pas dormir mes frères je les répète encore ne dormez pas mes frères ne dormez pas ne dormez pas ne dormez pas restez éveillés eux ils nous guettent ils nous expionnent ils ont tous les outils nécessaires pour le faire ne dormez pas ne dormez pas sur vos loyers ne clignez pas de l'oeil ne vivez pas dans des imaginiers dans des rêveries ne dormez pas restez éveillés restez éveillés restez éveillés ça c'est le meilleur conseil que je peux vous donner c'est le meilleur en Afrique restons éveillés restons éveillés restons éveillés mes frères la richesse ne tombe pas du ciel il faut être conscient déjà de soi-même d'où il faut rester éveillés et je vous remercie et je vous remercie bibala abonnez-toi et puis abonnez-toi abonnez-toi